Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 1er juillet 2017, Benoît Hamon a quitté le parti socialiste. C'est définitivement terminé, le dernier socialiste a quitté le navire. Je le cite, Mais attendez, attendez. En fait, si j'ai bien compris ce qu'il veut dire, c'est que le parti socialiste n'est plus socialiste. Et personne ne nous a prévenu. Il est fort quand même Benoît Hamon. Il se présente à l'élection présidentielle sous la bannière du parti socialiste parce que pour lui c'était le seul parti viable. Puis il se prend une gentille petite claque et il se dit que finalement, oui, le parti socialiste n'est peut-être pas indispensable. Ça aurait quand même été bien qu'il ait ce raisonnement juste quelques mois plus tôt. Et je veux dire, c'est pas comme si son idée était révolutionnaire et que tout le monde n'était pas déjà d'accord pour dire que le parti socialiste, ça fait à peu près un an qu'il est mort. Tout le monde ! Non ! Un valeureux gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du parti socialiste, qui dit, je cite, Manuel Valls s'en va. Benoît Hamon aussi. Moi, je reste. Car le parti socialiste refondé, c'est la gauche à venir. Un grand visionnaire ce type. Je suis bien conscient que pendant l'élection présidentielle, c'est pas Benoît Hamon qui avait les rênes du parti pour dire qu'il fallait s'allier ou non à la France insoumise. C'était des cadres comme Jean-Christophe Cambadélis qui avait envie d'une candidature forte du parti socialiste. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne vais pas attaquer bêtement Benoît Hamon, parce que j'ai rien contre lui, mais plutôt essayer de voir la création de ce nouveau mouvement comme une opportunité. Vu que Benoît Hamon a quitté le parti socialiste le 1er juillet 2017, son mouvement s'appelle le mouvement du 1er juillet 2017. Ouais, c'est original. Ça veut quand même dire que le mouvement tire son nom de la date à laquelle Benoît Hamon a quitté le parti socialiste. C'est dommage, parce que ça veut dire que ce nom, il ne représente rien de spécial, si ce n'est le fait que ce parti est créé pour et par Benoît Hamon. C'est un peu un coup raté, je trouve, parce qu'il était sur une belle lancée. Quitter le parti socialiste, fonder un nouveau mouvement qui a vocation à créer un programme véritablement de gauche, mais en route, il décide de ne pas réunir énormément de monde et d'y aller un peu tout seul. Enfin, quand je dis tout seul, il a eu quelques soutiens quand même, notamment le directeur de Mediapart et du Plenel et le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Je ne pense pas que ce mouvement ait vocation uniquement à flatter l'égo de Benoît Hamon. Non, d'ailleurs, il le dit très clairement, ce mouvement a vocation à dépasser les partis, à reconstruire la gauche. Mais attendez, il n'y a pas déjà un parti qui fait ça ? Qui appelle au rassemblement, qui a fait à peu près 20% à l'élection présidentielle, qui a un programme qui a été écrit et accepté par les militants ? Je n'arrive pas à me rappeler de son nom. Je ne comprends pas vraiment pourquoi Benoît Hamon ne rejoint pas directement la France Insoumise. Il pourrait apporter énormément de bonnes choses à ce mouvement. Il n'y a pas de grande divergence dans le fond entre lui et les Insoumis, si ce n'est peut-être sur la question de l'Union Européenne. Bon, vous allez me dire que ça suffit à diviser la gauche. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. La question de l'Union Européenne, c'est un sujet extrêmement clivant pour l'instant. Mais maintenant que le M17-17 est créé, oui c'est le nom du parti en abrégé, on peut quand même se demander si une alliance est envisageable. Je pense que ce nouveau mouvement est une réelle opportunité pour en finir une bonne fois pour toutes avec le PS et pouvoir enfin construire la gauche sur de nouvelles bases. En effet, pour l'instant, beaucoup de personnes de gauche sont restées dans le parti socialiste parce qu'elles pensaient que Benoît Hamon allait pouvoir redonner un souffle socialiste au parti. Mais maintenant qu'il l'a quitté, j'imagine que ces mêmes personnes n'ont plus aucune excuse pour rester dans le PS. Donc j'espère vraiment que ce nouveau mouvement permettra de faire le tri dans les militants entre ceux qui assument d'avoir des idées socialistes et ceux qui assument d'être en marche. Il faut bien comprendre que le PS ne se serait jamais allié à la France insoumise, par fierté principalement et par calcul politique ensuite. Alors que rien ne nous dit qu'une alliance n'est pas envisageable avec le M17-17. Je vois ce nouveau mouvement comme un moyen d'écarter les militants socialistes de l'influence néfaste du PS, ce qui permettra ensuite de reconstruire une véritable gauche, certes sur plusieurs mouvements différents, mais qui s'allieront très certainement pour les différentes élections. Les deux gros obstacles qu'il faudra surmonter sont déjà qui dirigera cette alliance et ensuite, est-ce qu'on reste ou non dans l'Union Européenne. Pour ce qui est de la direction, je pense que ça va être très difficile, mais faisable. On se rappellera qu'entre le parti communiste et les Insoumis, ça a été très tendu, mais ils ont réussi quand même à s'allier. Difficilement, pas pour les législatives, mais il y a moyen de trouver un compromis. Pour ce qui est de l'Union Européenne, je pense qu'il faut encore attendre un peu que les mentalités évoluent, parce que la propagande européiste est encore très forte, et donc je comprends que beaucoup de personnes soient encore attachées à l'Union Européenne. Mais j'ai l'impression que petit à petit, les gens se rendent compte que la meilleure solution, c'est pas forcément de rester dans une Union pourrie jusqu'aux os par les lobbies, et surtout qui est organisée autour d'institutions qui ne sont pas du tout représentatives du peuple. Mais ce sera un débat à avoir dans de futures vidéos. D'ailleurs, petite annonce, dans la prochaine vidéo, je vais tester un nouveau concept. Je vais vous poser une question et ensuite prendre vos meilleurs commentaires pour en faire une vidéo. Essayez de répondre en environ une ou deux phrases maximum. Et la question de la semaine est que pensez-vous du mouvement de Benoît Hamon ? Je sortirai la vidéo jeudi à 17h. J'ai hâte de voir ce que vous pensez de l'éclatement de la gauche et de ce nouveau mouvement de Benoît Hamon. Opportunité ou désastre ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci à tous ceux qui soutiennent financièrement Demos Kratos sur Tipeee. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, à laisser un pouce bleu si elle vous a plu et moi je vous dis à jeudi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501